Bonjour, nous allons regarder pour les Verseaux ce que va donner cette année 2020. On va procéder de la façon suivante, voilà ce que je vous propose en fait. Dans un premier temps, on va se rappeler quels sont les besoins, les besoins du Verseau. On a tous des besoins différents, le Verseau est sien. On va regarder, c'est toujours bon de voir un peu la base, le pourquoi, du comment, les besoins des loirs essentiels. Ensuite, je vous brosserai une toile de fond des mouvements planétaires essentiels, majeurs, qui vont évoluer cette année. Et après, en troisième partie, on va rentrer dans le détail, mois par mois, de toutes les influences qui vont vous concerner au niveau de la communication avec Mercure, quand Mercure est heureux et quand il l'est moins, quand c'est fluide pour l'échange et quand celle est un peu moins. On va regarder Vénus, l'amour, pareil, et Mars, l'action, pareil. Et puis ensuite, je vous ferai un petit cadeau avec les particularités en fonction de l'ascendant. Voilà, c'est parti. Alors, qu'est-ce que veut le Verseau dans la vie ? C'est le signe le plus complexe à saisir. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien comprendre que c'est un signe d'air. C'est un signe qui est fait pour la liberté, pour les contacts, pour les échanges. Son moteur numéro un dans la vie, c'est le relationnel, les amis, les projets, les liens sociaux, la créativité, la nouveauté, la logique consistant à se démarquer, l'originalité, le fait de sortir des sentiers battus. Pourquoi ? Le Verseau, nous le savons, est opposé au signe du Lion. Le Lion, c'est l'endroit où le Soleil est au maximum de sa puissance, où l'ego est au maximum de sa puissance. Donc, par principe d'opposition, en Verseau, c'est là où l'ego est au minimum de sa puissance. C'est là donc où on va rechercher davantage le lien aux autres, où on va se nourrir sur le plan relationnel. On va se nourrir, on va essayer d'être utile, on va essayer de bien faire, on va prendre en compte nettement plus tout ce qui nous entoure chez le Verseau. On est à l'opposé, on est l'antithèse absolue de l'ego-centre. Il y a même une culture du détachement, de la secondarité en quelque sorte. Il y a une volonté claire de ne pas faire comme les autres, de ne pas rentrer dans les moules, de ne pas descendre dans l'arène comme le Lion pour aller dans l'affrontement, mais à l'inverse. On va proposer une façon de fonctionner nettement plus secondarisée, polissée, respectueuse de l'autre. Le Verseau est des planètes maîtresses. Les planètes maîtresses sont Uranus et Saturne. Qu'est-ce que veut Uranus ? Uranus, c'est une planète qui incarne la créativité, l'originalité, les découvertes, la nouveauté. Souvent, chez le Verseau, il y a une perception, une sorte d'anticipation de l'avenir, une sorte de ressenti assez fin de ce que vont engendrer les situations en présence, de ce vers quoi elles vont aller, de ce qui va germer, de ce que ça va donner. Cette capacité à aller très en amont peut être importante. Et là, il y a un risque. Le risque chez le Verseau, il n'est pas énorme parce que les besoins sont humbles, l'approche est raisonnable, les aspirations sont raisonnées, maîtrisées. En revanche, cette merveilleuse capacité, je l'appelle potentiellement le professeur tournesol dans Tintin, le créatif génial, cette capacité à aller voir très loin, très loin ce que ça va donner, fait que l'on peut rompre le lien, rompre le lien avec la collectivité. Mon Verseau, il est génial lorsqu'il est créatif, mais il ne doit pas l'être trop. Parce qu'être un peu créatif permet de conserver le lien au collectif, être trop créatif nous en éloigne. Voilà l'équation du Verseau sur laquelle vous devez travailler. L'autre maître, on ne vous l'a jamais fait de celle-là, l'autre maître, c'est Saturne. Saturne, c'est la rigueur. Saturne, c'est le travail. Saturne, c'est l'acceptation des contraintes. C'est le fait de prendre comme un sac de plomb sur le dos, quelques kilos, on encaisse. On encaisse et les responsabilités, et on fait face aux situations qui nécessitent de la rigueur, de la concentration, de l'endurance, de l'abnégation. Ce sont des merveilleuses qualités. Mais si on se laisse là aussi trop happé par les valeurs saturniennes, mon Verseau, il va devenir exigeant, il va devenir sec, il va devenir autoritaire, il va devenir dur. Et quand on dérive trop sur ce principe happé par Saturne, cela vous isole du collectif, cela vous isole du groupe. Alors que votre nourriture numéro un, en bon signe d'air, c'est le contact aux autres. Voilà. Donc entre Uranus le créatif, ce que l'on appelle le syndrome prométhée, celui qui a donné le feu aux hommes. On sait tous, il y a 400 000 ans, l'homme a domestiqué le feu, et à partir du moment où il a domestiqué le feu, il est devenu l'espèce dominante sur la planète. C'est comme ça. Donc ce cadeau prométhéen, il est parfois double tranchant, mais quelle évolution formidable grâce au Verseau, qui ouvre toutes les portes de ce que sera demain. Voilà. C'est dit. Allez, la toile de fond maintenant sur un plan planétaire. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a plusieurs planètes qui vous touchent. Fort heureusement, les planètes les plus marquantes n'ont pas une influence négative. Prenons Pluton. Pluton, il viendra vous voir, mais on a encore 2-3 ans devant nous, on en reparle dans 2-3 ans. Pluton, ça va être très intéressant. Nous avons également Neptune. Neptune, il est dans votre deuxième maison solaire. C'est votre part de ressenti, d'intuition. Il n'est absolument pas nocif en ce moment pour vous non plus. J'ai Uranus, qui forme ce qu'on appelle un carré. Donc vous êtes cette année, sur tous les premiers des camps, dans une phase d'impatience créative, de force de conviction pour sortir de tout ce qui vous étouffe, qui va prendre encore plus de dimension. Mais dans tous les cas, cet aiguillon d'électricité, il vous stimule parce qu'il vous donne envie de bouger. Vous allez davantage être dans votre coloration créative uranienne que dans votre coloration saturnienne qui vous freine. On est dans une année de changement et d'ouverture. Ça, c'est le très bon côté. Puis, il y a une merveille qui vous arrive en fin d'année, mais je le garde pour le dessert. Donc, carré d'Uranus, carré d'Uranus, ça vous stimule. Grosse toile de fond. Vous allez avoir une visite également, en cours d'année. C'est une visite éclair, mais c'est une visite quand même. Saturne, votre second maître, va venir vous rendre visite. Saturne, il apporte son cohorte de structure, de garde-fous, de capacité à vous concentrer sur un objectif. Mais, en même temps, il réduit la voilure en matière d'ouverture. Donc, vous allez devoir, durant son passage, son passage, c'est simple, entre le 23 mars et le 2 juillet. Entre le 23 mars et le 2 juillet, notez-le bien, Saturne, pas chez vous, durant cette période. Donc, il va revenir derrière l'année prochaine, mais il va amorcer, planter les graines de ce qui vous attendra l'année prochaine et dans deux ans. Ces graines, c'est on se fixe un cap, on structure, on donne une direction, on se fixe un objectif. Reste à définir si l'objectif est précisément ce qui vous convient ou si cet objectif est un choix raisonné qui risque, à terme, de vous enfermer. J'attire votre attention sur ce point-là, il est majeur. On en reparlera l'année prochaine. Allez, maintenant, on va rentrer dans le détail de tout ce qui vous concerne de manière plus rapide dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que j'ai ? Regardons Mercure. Mercure, la communication. À quel moment est-ce qu'il vous veut du bien, Mercure ? Mercure, on va attendre le 17 janvier. Le 17 janvier, il rentre chez vous, au-dessus de vos têtes, dans le signe du verso. Combien de temps il va y rester ? Il va y rester du 17 janvier au 3 mars. Mercure, le mental. Mercure, l'intellectuel. Mercure, le penseur. Mercure, le communicant. Mercure qui favorise l'échange avec tout ce qu'il y a autour de vous. Il est pile au-dessus de votre tête. Quand on a la chance d'avoir une planète pile au-dessus de sa tête, elle est très, très puissante. Donc, c'est une période durant laquelle je vous invite à prendre des contacts, à créer des liens, à prendre votre téléphone, à vous déplacer, à bouger, à remuer, à faire évoluer tout ce qui se passe de positif constructif en matière de projet avec l'entourage. Et en même temps, on crée de nouveaux contacts. C'est un indice super porteur pour avancer cette année. Ensuite, il est neutre. Il revient vous voir un petit peu entre le 5 mars et le 16 mars. Notez-moi bien, ces périodes, elles sont très bonnes en matière de contacts, rencontres, liens, idées, échanges, projets en commun. Exceptionnel quand Mercure est là. Il redevient neutre. Il revient sous une forme différente en vous accordant plus de confiance en vous à partir du 12 avril. Entre le 12 et le 27 avril, Mercure vous stimule intellectuellement. Il est en bélier, il forme un sextile, il vous donne un côté plus affirmé, plus offensif, plus sûr de vous, à exploiter. Ensuite, il rentre en taureau entre le 28 avril et le 11 mai. Entre le 28 avril et le 11 mai, mon conseil va être très simple, surtout si vous raisonnez de façon abstraite, un peu de philosophie, si vous voulez refaire le monde, vous évitez les affrontements. On n'insiste pas, on ne rentre pas dans les rapports de force, même si c'est purement conceptuel, on lâche prise. Ça n'a pas d'intérêt, là les risques de blocage au niveau de la com sont réels, donc on ne remet pas une couche supplémentaire. En revanche, à partir du 12 mai jusqu'au 28 mai, Mercure, sublime, sublime, intellectuellement, « Le mental est au cœur de tous vos enjeux ». L'angle de 120 degrés qu'il forme dans cette période-là est très stimulant sur le plan purement intellectuel. Là, vous brillez de mille feux, dans une certaine mesure tout de même parce que vous aimez la sobriété, mais les idées arrivent vite, les concepts s'élaborent naturellement, vous parvenez à vous exprimer sur les sujets que vous aimez avec fluidité, naturelle, simplicité, vous rentrez dans les oreilles, ça percute, ce n'est que du bonheur, c'est dit. Mercure amorce ensuite une phase tout à fait neutre à partir du 29 mai. Eh oui, 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 il vous laisse tranquille, du 29 mai jusqu'au 6 août. À partir du 6 août, il est en phase en Lyon, donc vous allez devoir, entre le 6 et le 20 août, faire intervenir, laisser venir, prendre en compte les besoins de tous ceux qui vous entourent, accepter les points de vue différents des vôtres, ne pas rentrer dans les polémiques, dire par exemple, si tu penses ça, c'est bien, c'est un point de vue, c'est le tien, super, génial, on ne rentre pas dans les polémiques, surtout avec une opposition de Mercure. Voilà, rien de bien grave. Ensuite, à partir du 21 août, il rentre dans une phase neutre, il devient extrêmement intéressant à partir du 6 septembre et du 27 septembre. Là, votre disposition, votre capacité à communiquer, à être très proche sur le plan relationnel, à être capable d'exprimer vos émotions. Il est en balance, il prend la couleur de la balance, il forme un trigonave avec vous, il vous soutient plein pot. On va être dans des dispositions tout à fait fines pour vous exprimer sur le plan du cœur, sur le plan des émotions, sur le plan du rapprochement, de manière à vous synchroniser, à être au diapason, à être au mieux, au plus près, avec ceux que vous aimez, un créneau comme ça, il ne faut pas me le louper, c'est dit. Ensuite, Mercure rentre en scorpion, un long moment. Quand il est en scorpion, ça pique. Du 28 septembre au 29 octobre, pendant un mois, carré de Mercure. Donc là, il se peut que vous soyez à plusieurs reprises confrontés à des situations dans lesquelles on vous asticote. La règle d'or, elle est simple, on ne donne pas prise. Facile à dire, pas évident à faire, avec un peu d'entraînement, ça vient tout seul. Petite période tout à fait bénie, entre le 29 octobre et le 10 novembre. Mercure repasse dans une position heureuse pour fluidifier la communication, la rendre harmonieuse, heureuse, agréable, consensuelle. On rentre dans l'oreille de l'interlocuteur avec une déconcertante facilité. Encore une phase à noter pour bien l'utiliser. Mercure repasse en scorpion à partir du 11 novembre. Il y reste jusqu'au 1er décembre, phase durant laquelle vous risquez d'être beaucoup plus réactif, beaucoup plus sanguin, beaucoup plus sensible, avec pas une envie d'en découdre, mais une disposition plus marquée, aiguë, à voler dans les plumes de ce qui vous agace. Ça arrive rarement, mais là, le créneau y incite, y invite, vous y pousse tout simplement. Enfin, Mercure redevient tout à fait délicieux entre le 2 et le 20 décembre. Créneau durant lequel vous allez pouvoir appuyer tout ce qui touche à l'échange et la communication avec une coloration positive, avec une sorte d'optimisme plus marqué. Et si vous m'affichez de l'optimisme dans la façon dont vous communiquez, qu'est-ce que ça va engendrer ? Eh bien, ça va engendrer les retours du même acabit, puis ça va vous nourrir pour être mieux avec vous-même. Voilà, pas mal ! C'est dit, voilà, c'était pour Mercure. On va s'intéresser maintenant à ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important dans la vie. Ce qui est le plus important dans la vie, on le sait, c'est la qualité des relations qu'on a avec tous ceux qui nous entourent, et donc par extension, bien évidemment, le cœur de cette cible-là, c'est notre vie affective. Quand Vénus vous veut-elle du bien ? C'est ce que je vais regarder maintenant. Alors, on commence super bien l'année. Je regarde mes éphémérides, vous savez, c'est les données d'observatoire, ça intéresse les marins et les astrologues. Les marins, maintenant, ils ont le GPS, donc ils s'en passent à autre chose, mais nous, les astrologues, on a toujours ça. Donc, je vois clairement qu'entre du 1er au 13 janvier, Vénus est pile sur votre tête. C'est magnifique, c'est sublime. Les 13 premiers jours de janvier, qu'est-ce que ça veut dire ? Période de chance, période de charme, plus, plus, plus. Vous séduisez naturellement, vous avez cette aura, cette souplesse, cette délicatesse relationnelle qui fait que ça fait fondre tous les cœurs. Si vous avez envie d'amorcer une relation affective, de plaire à quelqu'un, ce créneau-là, il ne faut pas me le louper. Foncez, bille en tête, le ciel vous appartient. Vénus, planète de la chance, la bonne étoile, vous protège plein pot. C'est dit. Ensuite, Vénus est neutre. Elle redevient intéressante à partir du 8 février et jusqu'à quand ? Du 8 février au 5 mars. Du 8 février au 5 mars, Vénus forme avec vous ce qu'on appelle un sextile à partir du bélier. Donc, il vous rend plus audacieux sur le plan affectif. Vous parvenez davantage à exprimer ce que vous voulez vraiment. Vous prenez par la main, vous êtes moteur, vous prenez des initiatives, et des initiatives inspirées. Donc, il faut y aller, il faut foncer. Vénus appartient du 6 mars jusqu'au 3 avril. 6 mars, 3 avril, faites très gaffe sur le plan relationnel. Si vous êtes confronté à un partenaire un peu possessif, parce que Vénus est entoureux à cette époque-là, il va falloir le rassurer. Mais en même temps, il va falloir négocier votre espace de liberté parce qu'il est indispensable pour que vous sentiez bien. Très important ce point. Ensuite, il va passer en gémeaux et Vénus, elle va rester 4 mois en gémeaux, un truc énorme, du 4 avril, et puis c'est très très bon pour vous, du 4 avril jusqu'au, 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 jusqu'au... Oh là là, c'est énorme cette histoire. Jusqu'au 7 août. 4 avril au 7 août, Vénus forme avec vous un aspect exceptionnellement bon. 4 mois de charme et de facilité sur le plan relationnel, 4 mois durant lesquels tout est possible, 4 mois durant lesquels, si vous avez envie d'engager une histoire, de construire sur de la durée, on ne saurait rêver meilleur aspect. C'est dit. Notez-le bien. Ensuite, Vénus est neutre. Cancer, c'est un quinquance, ça n'a aucun intérêt pour vous. Vénus arrive en septembre, opposée dans le signe du lion, opposée de Vénus. Qu'est-ce qui se passe entre le 8 septembre et le 2 octobre ? Entre le 8 septembre et le 2 octobre, Vénus est en face de vous. Quand Vénus est en face, cela veut dire que l'on doit assouplir, que l'on doit prendre en compte les besoins de l'autre, que l'on doit composer. Savoir composer, en général, vous faites ça merveilleusement bien. Mais peut-être que si l'autre est un peu plus envahissant, il va falloir le gérer tout en souplesse, tout en douceur. Rien de bien grave. C'est juste, simplement, que votre perméabilité à tout ce qui est lié à l'échange, à l'émotion, à l'amour, à l'affect, etc. est davantage sur le qui-vive. Vous êtes plus réceptif. C'est ça qu'il faut en retenir. Vénus passe ensuite dans une phase neutre et apparaît dans une position tout à fait délicieuse à partir du 29 octobre jusqu'au 21 novembre. 29 octobre, 21 novembre, une des plus belles périodes de l'année en ce qui concerne votre vie amoureuse, votre affect. Vénus est en balance, forme un trigone avec vous. Vénus est merveilleusement belle dans ce signe. On est dans l'amour, dans l'émotion, dans le ressenti, dans la proximité, dans le partage, dans le rapprochement, dans cette fluidité relationnelle qui fait que l'on est dans un état d'esprit tout à fait exquis, heureux, pour que ça se passe bien, sur le plan du cœur. C'est dit. Il va falloir faire un tout petit peu d'attention à partir du 22 novembre jusqu'au 15 décembre. Pourquoi ? Vénus sera en scorpion en carré, vous rentrez dans une phase nettement plus passionnelle, mais qui dit une phase plus passionnelle dit plus d'éruptions, plus de schismes, plus de tensions potentielles, plus de frictions, plus de frottements. À surveiller. Gardez la bonne mesure. Et puis enfin, on termine l'année dans beauté avec un bel aspect de Vénus qui forme avec vous, cette fois-ci, ce qu'on appelle un sextile. Tous ceux qui font de l'astro avec moi, maintenant vous avez compris le truc. Vous avancez vite, c'est top. Et le sextile de Vénus, c'est simple, il augmente le charme, il est fluide, et surtout de par sa position en sagittaire, il apporte une énergie complètement optimisante, positive, douce, bienveillante, pleine de chaleur, c'est certain, pleine d'élan vital, c'est évident, mais en même temps, on voit le bon côté des choses. Et ça, c'est topissime. Voilà. C'était votre année 2020 avec Vénus. Et je vais terminer avec Mars. Mars, c'est l'action. Mars, c'est l'énergie. Mars, c'est extrêmement important. Qu'est-ce que j'ai ? Alors, il est pas mal cette année. Il forme avec vous de beaux aspects entre le 4 janvier et le 20 février. Voilà. En gros, c'est ça. 4 janvier, 20 février, super pêche. Et puis, comme ce Mars-là, il est en sagittaire aussi, il apporte son énergie positive, ce besoin de confiance en vous, cette assurance qui vous manque trop souvent pour passer à l'action, pour décider, pour créer l'impulsion, pour faire le premier pas, en fait, tout simplement. Excellente période pour agir. En Capricorne, il est neutre. Mars va ensuite passer au-dessus de votre tête. Il va passer au-dessus de votre tête entre le 31 mars et le 12, 13, 13 mai. 31 mars, 13 mai, Mars est pile poil au-dessus de votre tête. Mars, c'est un apport d'énergie extraordinaire. Quand on a une planète au-dessus de sa tête pile poil, on le sait, l'influence est encore plus marquée. Mars, c'est l'action. Mars vous stimule, vous apporte une énergie matin, midi et soir. Alors, c'est topissime pour agir, topissime pour être efficace, mais attention, lorsqu'il est précisément au-dessus de notre tête, il est très puissant, presque trop puissant, trop dense, ce qui fait qu'on est souvent passé à l'écoute des signaux de fatigue, de la fatigue qui s'accumule. Je vous demande donc de faire très attention durant cette période-là à être à l'écoute de tous les signaux qui vous disent « là, j'ai besoin d'une pause, là, j'ai besoin d'un sas, là, j'ai besoin de récupérer, là, j'ai besoin de prendre un peu de recul de façon à écouter ces signaux-là avant de me péter un câble si on a du mal à tenir la distance parce qu'on est sollicité beaucoup. En revanche, période formidablement active, formidablement active, à exploiter pleinement tout terrain. C'est dit. Et puis Mars, ensuite, il aborde une situation complètement neutre mais il réapparaît à partir du 29 juin et là, truc tout à fait exceptionnel dans le ciel. Entre le 29 juin cette année et le 31 décembre, Mars, il va rester dans un seul signe. C'est un truc, ça arrive, c'est comme ça. Il va rester six mois dans le signe du bélier et entre le bélier et vous, il y a 60 degrés. 60 degrés, ça s'appelle un sextile, c'est un angle de soutien plein pot. C'est ce qu'on appelle en troisième maison solaire. C'est la vie de tous les jours, c'est le quotidien, c'est des échanges avec les autres. Vous allez avoir pendant six mois un Mars qui vous fournit de l'action dans la vie de tous les jours de manière extrêmement dense là aussi. Vous allez avoir une pêche formidable, un deuxième semestre exceptionnellement actif durant lequel j'ai besoin que vous développiez votre tissu relationnel en vous ouvrant le plus possible en extérieur, en voyant le maximum de nouvelles têtes, en vous nourrissant de l'humain qui vous fait remonter les seuils du moral au beau fixe. Période magnifique pour bouger, dépenser de l'énergie, être actif, faire des rencontres, prendre des contacts, initialiser des projets, leur donner de la densité, les nourrir pour les faire aboutir. Ouf ! Exceptionnel, ces six derniers mois au niveau de l'énergie. Voilà. Et puis, je vous avais parlé d'un petit dessert. Le petit dessert, j'y viens, arrive le 18 décembre, c'est vraiment en fin d'année. Le 18 décembre, arrive sur votre tête la plus belle planète de tous en matière de chance. Cette planète s'appelle Jupiter. Il restera un an au-dessus de votre tête. On aura l'occasion d'en reparler en 2021 parce qu'il a plein d'effets intéressants. Mais à partir donc là, de ce 18 décembre 2020, Jupiter arrive enfin chez vous. Il fait son tour en 12 ans. Il fait un signe par an et ça va être votre tour. Donc, ce qui vous attend, moi, je ne suis pas inquiet. Il y a plutôt des aspects intéressants qui arrivent là et puis une année prochaine qui est exceptionnelle. Je suis ravi de faire partie des premiers à vous l'annoncer avec un an d'avance, certes, mais c'est déjà dans les tuyaux. Allez, pour conclure ce qu'on vient de se dire, je vais regarder vite fait une idée générale de votre ascendant. Donc, on est dans le verso et je vais faire le tour des 12 ascendants pour voir s'il y a des petites finesses sur l'année. Pour les ascendants en bélier, qu'est-ce qui se passe ? Vous l'avez vu, un truc très net qui sort du lot, la présence de Mars qui va rester pendant 6 mois en bélier. Donc, ça veut dire Mars sur votre ascendant, 6 mois de super pêche. C'est dit. Pour mes ascendants taureaux, il n'y a pas de grosse contrariété dans le ciel pour les taureaux sauf pour ceux qui ont l'ascendant en tout début du signe. Il y a Uranus qui vous pousse à changer des trucs un peu rapidement. Sinon, globalement, l'ascendant en taureaux, ce n'est plus une année paisible. Vous projetez de vous une projection qui calme, qui apaise. C'est très bien. Ascendant en gémeaux, vous avez vu, pendant 4 mois, il y a Vénus en gémeaux entre le printemps et le début de l'été. Un charme tout à fait délicieux qui accentue votre chaleur naturelle, votre disposition à cellules naturelles qui en remet une couche. Ascendant en cancer, c'est sur le plan relationnel que ça joue cette année les enjeux, les grands enjeux. Parce que si vous avez l'ascendant en cancer, vous avez le descendant qui est le nous, l'union, l'association, il y a tellement de planètes en capricorne qu'en ce moment, tout ce qui est associatif, tout ce qui est union, tout ce qui est associatif, en fait, en ce moment, c'est en train d'être en pleine mutation. Ascendant-lion, très beaux aspects sur le lion, je n'ai pas de problème avec le lion, travaillez votre image, travaillez la juste distance avec les autres, ça sera l'enjeu pour vous, rien de particulier. Ascendant-vierge, sublime les aspects pour la Vierge, donc vous allez gagner en assurance, c'est parfait. Ascendant-balance, c'est un puissant facteur chance dans la vie d'ascendant-balance, cette fluidité relationnelle fait que vous plaisez au plus grand nombre, vous mettez derrière votre soleil en verso qui est un modèle de sociabilité lorsqu'il est bien disposé, c'est que du bonheur pour vous cette année. Ascendant-scorpion, vous allez devoir me travailler la première approche, le premier contact. Évitez d'être dans le binaire, j'aime, j'aime pas, évitez d'être dans l'affrontement, dans le piquant, parce que derrière, il va vous poser souci pour la simple errenaison que vous n'êtes pas du tout fait pour vous bagarrer, donc ce n'est pas votre truc. Ascendant-sagittaire, super année aussi, beaucoup de chaleur affichée, c'est l'écho qu'on vous renvoie et ça alimente votre tissu relationnel. Ascendant-capricorne, vous allez devoir me travailler cette année l'image que vous projetez, l'image que vous projetez de vous, parfois elle est un petit peu réservée, on est dans la retenue, travailler la fluidité sera l'enjeu. Et enfin, ascendant-verseau, ascendant-verseau, c'est très simple, on fait par deux tout ce qu'on vient de se dire depuis le début. C'est le même créneau, on est dans le même vecteur. Et puis, enfin, l'ascendant-poisson, la sensibilité dont vous allez faire preuve cette année, elle est tout à fait exceptionnelle, tout à fait fluide, fine, l'empathie, la douceur, la souplesse, la perméabilité psychique, l'amortie que vous allez donner dans le sens de vos échanges avec tout ce qui bouge autour de vous va être extrêmement touchant et dans tous les cas, tout à fait délicieux. Voilà, on s'est fait un tour pour cette année. Merci pour vos likes. Ça me fait toujours super plaisir, je suis très heureux. Et puis, on se dit à bientôt. Ciao, 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 ciao.